la dernière fois on avait recherché les cristaux parce que je m'étais dit que ça me permettrait d'ouvrir d'autres recherches et j'avais gagné ça a ouvert hydrocarbone recombinaison qui me semble un bon candidat pour utiliser la biomasse enfin un boucan lui alors j'ai recherché l'hydrocarbone recombinaison ça a pris un temps absolument incroyable alors qu'est-ce que ça a ouvert ici à plein de trucs ici ici à jet pack un peu volé avec ça on a un jet pack sérieux allez on va chercher ça en manque d'énergie ici alors qu'on envoie du super call pourquoi manque d'énergie parce que on va enlever ça de toute façon je crois que je vais supprimer cette histoire là c'est bon parce que il ya un bug et que le cph ne prend pas le call enrichi donc le mieux c'est lui donner du call sinon on va manquer d'énergie pour les trucs de recherche ce qui va être très généreux on peut monter comme ça what a mis à le ciel au dessus je suis bête bah oui c'est ouvert à quoi ce n'est pas nos solaires cph ok et mais non mais tâche moi oh non je crois pas sérieux chaud piqué ça y est m'a lâché le grappin c'est mis en route après seulement en fait j'ai mis le grappin est monté dans le ciel tiens après essayer ça se trouve je peux monter par hasard j'ai tapé sur un truc et ça m'a fait monter en orbite je disais donc rechercher est ce qu'il ya du jus maintenant non il n'a pas est ce que tu peux brûler s'il te plaît j'ai qu'à remettre là dedans non mais sérieux recharge il va recharger après ok je voulais rechercher quoi déjà mais à la suite raffinerie process biomasse in two useful product research raffinerie réacteurs vat trois partout là je pense que c'est mais c'est l'air bien d'être dedans ça j'imagine qu'on va en avoir besoin fabriquer les machines et on a des turbines aussi parce qu'avec le produit qu'on va fabriquer on va mettre dans des grosses turbines faudra du gros jus dans la poche ça avance je dirais que ça on va avoir bientôt besoin c'est une table de craft qu'on pourra l'automatiser pour crafter des trucs automatiquement ouais c'est pas mal alors qu'est ce que ça a débloqué l'orbital power transmission ça c'est le but final on va pas le faire tout de suite ça par contre ça serait pas mal de l'avoir je me dis qu'on peut en avoir besoin mais avant on a vu que le co l'améliorer là c'est pas terrible donc maintenant qu'on a la super énergie je crois que j'ai farmé bien j'ai remis de placer des mines tout était épuisé j'ai retrouvé d'autres filons là ça y est j'ai un peu de ressources et ça remonte bien donc on va en profiter on va faire neuf trucs il n'y a plus de tin plate j'avais l'impression d'avoir tout préparé pour pouvoir enregistrer c'était juste une impression allez il va m'en faire d'autres il m'en faut juste neuf six fois neuf c'est un handicap quand j'en ai assez avec 100 il me faut 9 batterie violette là pour pouvoir faire ça alors cette chose c'est une super batterie et moi j'avais envie de la mettre en the roof c'est à dire juste au dessus de ça et on lui mettrait des panneaux solaires sur le toit au dessus il fait un bruit lui disons alors on pourrait le faire arriver pile poil et ça dépasserait un peu je l'entre comme ça oh ils sont bizarres ces blocs ça n'en fait que neuf il en faut dix-huit what ah oui il faut en faire beaucoup ah c'est des team plates qui manquent ah bah alors bon bah il faut faire des team plates il y en aura bientôt une batterie 15 16 17 oh maintenant il n'y a plus de titanium il manque toujours un truc sinon bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le neuvième épisode de fortress craft evolved ça c'est bon maintenant titanium mais tout ça ça part une vitesse j'arrête pas de venir ici me recharger je prends au fur et à mesure ça ça remet dedans et ça reprend dans le stock et ça remet là dedans voilà copper c'est pas encore rechargé mais ça va venir lui il se recharge en faisant des plaques très bien bon là je dois voir assez mais j'ai ça a bouffé tant de titanium que ça c'est grosse batterie mon dieu mais c'est énorme qui importe moins 18 parfait voilà on va pouvoir tourner sur le toit mais je pense que c'est mieux parce que je sais pas si ça non ça transmet pas on peut pas les mettre les unes à côté des autres comme les autres batteries je préfère laisser de la place et mettre un des gros laser pour transférer l'avantage c'est qu'elle peut avoir une grosse contenance il dit 270 milles ça doit être suffisant pour faire une recherche comme ça on laisse recharger entre les deux et la recherche se fait plus vite quand on la lance plutôt que d'attendre pendant des semaines enfin j'exagère un peu mais presque et il y a une batterie encore plus grosse que ça alors il y a un MK5 ah oui ça c'est de la batterie on pourrait peut-être j'ai pas de truc rouge à peine elle est posée ils attaquent et oui c'est la grosse énergie qui arrive ils doivent commencer à se dire que ça va aller mal pour eux un de ces quatre peut-être on peut faire quelque chose comme ça non je veux pas que ça fasse un peu attention énergie ouais comme ça ouais c'est mieux on est genre à la limite on met du noir ici c'est mieux voilà je vais mettre des panneaux solaires alors on va essayer de faire les super on va en mettre carrément neuf au dessus pour que ça se charge vite on va mettre ceux qui sont deux fois plus efficaces je voulais pas les mettre ailleurs parce que je trouve que ça coûte très cher en pristine on va déjà en faire neuf comme ça 5,6,7,8,9 et alors à force de ramasser des chitines et des machins je dois avoir un bon paquet maintenant pas tant que ça mais par contre pendant que je faisais mes mines et tout ça ça a pris du temps et pendant ce temps là j'ai fait plein de recombinés j'ai même eu quelques alors les estomacs verts là les fluorescentes gland qui sont très pratiques pour faire pipi la nuit sans allumer les lumières c'est on les trouve plus facilement en bas en tuant les fantômes qui sont tout en bas c'est là que j'en ai le plus en fait plus qu'avec les abeilles qu'est ce que je voulais faire ah oui voir combien on peut en faire de ça pas beaucoup pas beaucoup ça demande beaucoup de marrons là et les trucs marrons si on fait C c'est où je sais qu'on peut les faire ah ici il en faut 5 ah c'est pas trop cher encore ouais j'en ai fait 15 50 je sais pas combien ah il y a peut-être assez 2 3 4 oh là non il manque encore 5 attends il n'y a pas un raccourci là sérieux quoi ah si là ouais plus de recombinèdes et j'ai pas assez pour les faire tous non c'est là non R oh là je vais pas y arriver ouais oui il en manque encore beaucoup j'en ai déjà pas mal 5 c'est pas si mal ça aurait pu être pire GG non mais creuse pas non bon je remonte voilà ah normalement ils font le double des autres donc normalement ça devrait remplir cette batterie s'ils veulent bien s'initialiser allez open your eyes oui je sais j'ai fait 179 lingots c'est pas assez de toute façon en collecting 44% vous savez pas mal 19 pps et là c'est un temps couvert il fait toujours couvert cela dit ça va pas se remplir d'une grande vitesse quand même en même temps c'est peut-être un peu la nuit qui tombe mais ça va se remplir quand même on va laisser faire je vois que ça attaque là bas il est temps de vider nos coffres ici il n'y a rien ici là il n'y a que des ruinettes machin il va falloir automatiser tout ça aussi peut-être on pourrait faire passer un petit mancart ça pourrait être rigolo voilà mais les coffres sont pleins sérieux pristine phosphorescente tout était plein je n'avais pas vu c'est qu'ils attaquent de plus en plus nombreux ouais je n'avais pas relevé depuis un bon moment en d'ailleurs c'est la fête là-dedans il y a des pristine stingers il y a de tout ça c'est bien pour faire des trucs qui minent bien vite voilà je ne peux pas le prendre parce que j'ai des trucs ah du coup j'en ai 11 et tout est plein il faut que j'aille me vider évidemment je descends pour voir pourquoi le titanium n'arrive pas plus vite et je vois qu'il y a des bestiaux sur la ligne d'énergie ah maintenant on peut faire des panneaux alors du coup je ne me suis pas gêné pour en faire mais ils sont toujours j'ai beau les retourner je les retrouve toujours en mauvais sens puis après pour les redresser ils ne veulent pas si ça y est alors le titanium ça c'est l'or et ça c'est voyons si c'est du titanium il ne doit plus en rester grand chose là-dedans déjà on pourrait peut-être lui mettre un cutter steel et speeder un peu combien il en reste là-dedans oh moi aussi il y en a encore 322 000 c'est très bien parfait donc ça va monter un peu plus vite le problème c'est que j'ai plusieurs trucs qui montent par voie là j'ai pas mis ce que c'était mais si c'est pas bleu par terre c'est qu'il y a quelque chose là-dedans du titanium justement il n'y en a pas beaucoup ah je l'ai écrit là oh bah bravo alors sinon pour empêcher que les bestiaux se mettent sur les voies d'énergie je ne vois qu'une solution parce qu'ils vont se mettre à chaque fois c'est ça là ils ne pourront pas se mettre là ils ne peuvent pas s'y mettre donc à chaque fois j'ai intérêt à faire ça voilà et là il ramasse quoi lui on ne sait pas il ramasse quelque chose mais il n'y a plus rien donc on peut l'enlever allez je vais finir de la creuser celle-là pendant qu'on y est parce que j'attends les minerais on passe son temps à attendre terrible et moi je dis que le vert c'est une excellente idée là il y a de la biomasse on va s'en servir après on le voit à l'envers mais en fait il est du bon côté donc quand je le retourne il est de nouveau à l'envers super ok moi j'ai envie de finir ça vite fait allez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toujours mes repères à la noix et j'ai bien fait de la creuser il y a une petite source de nickel donc celle-là je ne l'aurais pas faite avec les ping parce que juste 2 m3 ça ne valait pas le coup finalement le finir ça permet de savoir en cas d'urgence je peux mettre une mineure ici parce que quand on manque on manque puis maintenant on va avoir il faut que je fasse la recherche sur les upgrades de minage pour prendre 100% des minerais finalement c'est encore un truc qui coûte cher nickel voilà ils sont à l'envers mais en fait ils ne sont pas à l'envers si on les regarde de nouveau ils seront à l'envers donc lui il n'y a plus rien là qui est pris ça c'est fini ça il doit y avoir quelque chose la biomasse mais on pourrait peut-être commencer à prendre la biomasse puisqu'on va regarder où il a remonté où il a stocké là-haut il y en a là-bas et là donc on va creuser ça ça sera l'énergie ça sera très bien ok donc on va l'envoyer par là et là il faut qu'on revienne avec les tapis roulants ok il arrive où lui quoi ? ne me dis pas que ça fait pile poil 64 ? on va déjà ramasser ça ça coûte cher puis il faut que je remplace la pelouse là-haut avec ça ah qu'est-ce qu'il se passe ? un gros lag et quand on fait des grands déplacements au bout d'un moment il recharge ça met un petit temps pendant que j'enregistre si ça a l'air de toucher pile poil j'aurais pu mettre une batterie ça aurait été aussi simple et mettre le mineur F1 et ici c'est pas grave il va remonter lentement mais c'est déjà pas mal qu'il remonte et j'aurais pas assez de tuyaux flûte en plus c'est compliqué il va falloir faire un truc bien tordu non pas là si là T pour moi c'est T par là non on va faire un truc comme ça et par là normalement il va le prendre directement dedans voilà parfait mais est-ce qu'on en a assez pour aller au bout sinon je peux prendre ceux qui sont contre le mur de la voie principale pour l'instant on s'en sert pas ouais qu'est-ce qu'on va faire ? on se sert pas de tous ceux qui vont au fond il n'y a rien qui passe dedans on les remettra plus tard pas les trous hop ramasse et lui on va faire au plafond il faut se mettre en biais il y a une petite anime qui montre si ça se met dans le bon sens j'avais pas fait gaffe je viens de le voir à l'instant le géant il en a posé 500 il n'a rien vu qu'est-ce que je dis 500 3000 allez ça va jusqu'au bout maintenant il fallait faire des filtres là-haut pour aller stocker ça au bon endroit il faudra que je mette plus de verre partout ça évitera aux bestiaux de se mettre dessus j'ai commencé à creuser vers le bas on arrive à une drôle de bruit mais je prends des dégâts et pourtant j'ai un masque à gaz je comprends pas donc on va voir plus tard oh bah la famille champignon s'est agrandie dis donc il y a un petit gamin qui court partout derrière bon ça alors bon alors après une journée j'ai même pas la moitié de la batterie et non j'appuie sur F j'ai envie de mettre un laser un gros combien il transmet lui non mais pas comme ça flûte à mon avis il faut en mettre plusieurs des lasers combien ça transmet déjà ça 768 et lui il bouffe 3000 donc il va en mettre plusieurs si je fais ça comme recherche ah oui donc il m'en faudrait deux de plus il n'y a plus de titanium normalement maintenant il remonte j'ai vérifié et oui il y a même des stocks non ça s'accumule pas là c'est bon je regarde parce que ces robots ils sont tellement longs que des fois ça s'accumule après ça bloque tout comment se fait ouais partout il y a 100 je prends et il recharge derrière du lithium de l'or du nickel et du titanium et c'est pas plein ils sont trop lents ces trucs on va prendre ceux là tant pis il y a des stocks on le sait il faut dire qu'à coût de 185 bar à chaque fois forcément ça défile vite c'est quand même plus rapide que le charbon par contre ça va se vider très vite parce que c'est pour ça que si j'attends que ce soit plein quand je vais avoir les neuf panneaux solaires je pense que c'est pas mal ça le maintient presque et du coup ça accélère un peu les choses hop il en faudra encore un autre sinon il nous faut deux ah il nous faut encore un comme ça deux advanced air convoyeur pour faire des filtres avancés est-ce qu'on a besoin de filtres avancés ou pas j'en suis pas certain en fait on peut peut-être prendre ceux là je m'en suis pas certain ça serait bien qu'on puisse prendre ceux là ils sont bien rapides attends je voudrais être sûr voilà sur cette règle être là ah il me reste un panneau solaire ça alors même si je peux pas les upgrader ah oui j'en ai mis trois là je les ai mis autour il faudra toujours ça ceux là ils ont l'air de marcher un peu la nuit pas grand chose alors que ceux là rien du tout la nuit peut-être faudrait je mettre un ascenseur pour monter sur le toit parce que je crois qu'il va me falloir plusieurs batteries parce qu'en fait ça fait pas grand chose c'est déjà à la ramasse bon elle était pas pleine ok mais il reste encore 17 et 18 il me faut beaucoup plus que ça mais je vais manquer de ressources donc on disait pour le filtre les tuyaux filtrants qui sont là hop et je dois avoir de la biomasse qui remonte quelque part mais où je voulais la sortir par là et faire le réacteur quelque part soit par là soit par là donc faudra qu'elle sorte par ici donc ici il faudra lui dire tout sauf biomasse est-ce que c'est ah oui c'est ça on peut pas dire tout sauf c'est pour ça qu'il faut les bleus il faut les bleus ok j'ai un modèle oui j'ai prévu je l'ai miné à la main exprès et je l'ai rangé là-dedans ici je prévois des trucs des fois pas toujours où je pense avoir tout prévu et il me manque la moitié mais là euh non c'est en bas bon mais je fais n'importe quoi ça y est je suis encore pauvre hop donc tout sauf biomasse passe par ici c'est à dire euh R et A everything except biomasse et par ici je veux la biomasse je ne suis pas certain que de la biomasse arrive je ne sais pas pourquoi je ne sais pas pourquoi je ne sais pas parce qu'il n'y a plus de tuyaux dis donc alors j'ai remis des tuyaux parce qu'il s'insère plus vite quand il y a deux qui se croisent je ne sais pas pourquoi parce qu'un sur deux strict ça ne va pas voilà ça bloque mais je crois que je n'ai jamais vu de biomasse donc mais où est la biomasse elle remonte par où par ici ça veut dire qu'elle passe là et qu'elle ressort à l'autre côté je ne vois rien ressortir ah de ma soeur je ne vois rien venir ou alors elle est prise avant ah oui mais là ça ne va pas du tout il ne faut pas que de biomasse là-dedans surtout que ça ne va pas dans le bon sens ça commence à se vider un peu mais bon c'est encore long on a peut-être de quoi faire le carousel au-dessus ça on pourrait le virer à la main mais ça me fait un peu peur parce que dès que ça va percer je vais enlever tout ce qui est au-dessus bon pourquoi la biomasse ne remonte pas il faut que je vérifie ça elle ne remonte pas parce qu'il y a le nickel qui lui passe devant alors j'avais enlevé les hoopers en me disant ça marche mieux sans mais j'ai l'impression ouais ça fait plus 1 sur 2 quand ça marche comme ça quand même ça marche mieux comme ça là j'ai bien une biomasse un nickel une biomasse un nickel ok ça c'est une grosse source donc c'est bien ça va tourner longtemps mais il ne meurt pas en plus il faut charger à chaque fois pendant 10 minutes alors ce réacteur il est fake 27 donc 26 je regarde combien il en fallait je me demandais si c'était par 3 par 3 mais non 26 donc pour faire le vat et le contrôleur il faut un autre comme ça et on peut le faire excellent je ne sais pas du tout comment il fonctionne donc ça va être normalement je devrais avoir 27 blocs de ça il est chouette ce bloc d'ailleurs il peut servir de déco boîte métallique on ne peut pas l'enlever ah si shift j'ai eu peur je me suis vu avec un bloc dans ma cuisine déjà que je fais ça régulièrement sur minecraft avec le bloc d'obsidienne d'obsidienne en tout début de partie je ne peux pas l'enlever tant que je n'ai pas de diamant où c'est qu'on va mettre ça le problème c'est que je ne suis pas du tout certain de ce qu'il faut donc si on le stocke ça sera en dessous donc il remontera par ici ça serait pas mal ici nous avons un peu d'énergie avec ça en même temps si on fait le réacteur c'est pour qu'il fasse une turbine donc normalement on peut prendre le courant directement dessus sinon éventuellement on peut en prendre un peu là mais là c'était prévu pour descendre pas pour monter je me disais puisque l'énergie vent s'écartant qu'à partir de là on peut très bien avoir un autre bâtiment en surface et on pourrait avoir la raffinerie ici oui mais comment on redistribuerait l'énergie bah pas en dessous en redescendant l'énergie ouais su allons voir là-haut en fait là même si je continue c'est tout droit donc ça nous détermine un triangle dans lequel il n'y aura pas d'abeille donc on peut avoir un bâtiment par là oui et non je réfléchis flûte je me demandais au passé la biomasse la biomasse est considérée comme un minerai alors du coup ça passe dans les minerais ça m'arrange pas du tout parce que le bleu malheureusement on peut pas le mettre sur minerai c'est forcément un truc particulier ça n'importe n'avoir avec cette histoire donc lui il essaye d'arrêter la biomasse mais ça sert à rien on peut enlever ça il mettra les cristaux ou autre chose ça va pas ok donc ça va arriver ici ah mais du coup ça change tout mon affaire parce que du coup ça va pu être assez efficace sauf à le prendre en bas également ça veut dire qu'il faut que je sois que je stocke ici pourquoi pas ouais allez on va creuser on va faire un peu de place voilà j'ai élargi un peu j'ai même agrandi au fond là-bas pour pouvoir allonger un peu le stockage de masse donc l'énergie viendrait d'ici parce que j'imagine que ça prend de l'énergie donc ça rentrerait là-dedans et il faut faire le réacteur VAT en dessous alors je sais pas du tout si c'est forcément 3x3x3 ou autre chose si on peut le faire plus haut plus grand plus fort rend le moi oh belle machine alors qu'est-ce qu'il lui faut lui il lui faut des plastiques pellettes et 4 biomasse donc il y a bien la biomasse quand il a besoin mais il faudra amener d'autre côté des plastiques pellettes des pellettes en plastique donc comment je peux faire comme ça normalement il n'y a plus rien d'autre dans le doute on se remet le filtre bleu I think it's not bad donc là c'était titanium j'aurais pas un titanium or si voilà donc comme ça titanium or R A tout except titanium or évidemment il est passé un petit tapis gris non c'est dedans évidemment il reste plus que la biomasse normalement si on fait tout sauf titanium tout le reste a été trié avant c'est ça mais dans l'autre sens ici on va en mettre un autre comme on fait d'habitude je crois pas que les autres trucs soient pris comme si c'est pris comme du minerai aussi ça va être une galère mon histoire est complètement bidon tant pis on va jouer sur la hauteur dès que le copper sera parti je vais ça je vais multiplier les filtres les étages en dessous là tu devrais normalement le partager ouais et là à la fin un petit tapis qui descend dans celui là ça on a le même look que les autres maintenant il faut réussir à faire des plastiques pellets c'est ça qu'il veut air mais non air énergie plastique pellet ah oui il faut juste mettre le truc dessus ok connect un réservoir un un power il faut juste du power et il fait des plastiques pellet avec power il faut 3000 it's a joke bah sinon on en met plusieurs après ou je ressors au autre côté on va voir euh bah on va y mettre de l'énergie on va le faire comme les autres hop 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 euh je viens de faire 4 panneaux solaires ils sont où là ici parfait du coup on pourra mettre une autre mitrailleuse là bas avec un tweet réducteur c'est à dire ici tout tout très réducteur ok il n'y a plus qu'à mettre au dessus une petite mitrailleuse on va les tirer de plus en plus tôt par contre j'ai plus assez de bois pour faire le parquet ici mais tant pis on va faire avec ici il faut descendre alors on va mettre le blanc qui va bien et qui va nous aider hop alors ça va y'a ça fait pas 3000 hein ah bah non clairement bon on verra après quand j'aurai les ressources pour faire tout ça ça je peux le mettre ah bah non pas là à côté et voilà on doit pouvoir aller assez loin pan pan et voilà on a un truc tout clean parfait faudra mettre du verre partout mais le verre c'est je crois que j'ai pas ce qu'il faut je crois que c'est des plaques de fer mais j'en suis pas certain je m'en souviens plus est-ce qu'il va les crafter après ah ouais peut-être des plaques de tin très joli et là j'en mets aussi comme j'ai fait là parfait j'ai plus que 4 de bois donc ça va être compliqué de mettre du parquet on va aller voir si ça craft quelque chose là je pensais qu'il fallait mettre des bignous vides et qu'il faisait quelque chose avec je sais pas du tout comment ça marche il faut vraiment de l'énergie pour ce truc là le solaire là c'est un peu mou 3000 mais c'est énorme on peut l'envoyer en permanence on verra bien mais je vais savoir store aid un plastic pellet ah c'est ça qu'il fait alors on fait ça avec ça ok on met la biomasse là-dedans et ça fait du plastique pellet mais quoi qu'on fait avec ça intéressant on va mettre un machin pour la sortie add un lit et là on va faire ré remover c'est pour ça que je mets le tapis avant celui-là il partage et puis là j'envoie dedans bon ça le fait assez vite il n'y a pas besoin de plus d'énergie en fait mais ça sert à quoi je ne comprends pas de toute évidence ça sert à construire les blocs pour faire le jet turbine je suis presque sûr qu'il faut utiliser ça donc il faudrait faire des iron pipes qui eux-mêmes fabriqueraient des fuel canisters je me demande si la table de craft elle a besoin d'énergie j'en suis pas certain déjà on peut faire cette machine pipe extrusion c'est fait on va essayer de le faire fonctionner ce serait pas mal le faire il remonte là ici on pourrait faire remonter un peu plus loin parce que si derrière comment je pourrais faire je pourrais le mettre là par exemple ou pas ou ailleurs ou bien plus loin de toute façon c'est sur cette ligne là qu'il est en dessous de manière à crafter automatiquement des canistères qu'il faudra envoyer par là-bas en dessous comment on va faire ça il faut déjà faire les canistères après éventuellement redescendre pour les envoyer donc je les ferai bien après à ce niveau là alors il faut repérer l'endroit maintenant je suis en train de me perdre le fer il est là ok cette ligne là ici ok donc elle est où la machine que je viens de faire elle est là je verrais bien cette machine non dans l'autre sens viens là comme ça on remonte d'ici on n'a pas besoin de trucs rapides on va mettre des trucs lent je ne sais pas de combien on en a besoin parce qu'après j'imagine qu'on peut les recycler parce qu'après on les utilise dans la jet turbine bon j'ai qu'une idée très vague je ne connais pas bien le truc donc j'improvise ouais j'ai appuyé sur quelque chose ouais pas grave donc ça remonterait là dedans il faut monter du fer le résultat on le récupérerait là je vais chercher un extra une sortie de masterage et on va remonter c'est à dire comme ça comme ça et on va lui dire qu'on veut du fer va chercher du fer il en reste 15 iron what il n'y en a peut-être plus bye ça il n'y en a pas assez on va un du il va falloir optimiser mon histoire mais non je ne suis pas prêt d'avoir du fer là haut alors on va faire un truc on va bidonner un peu j'en ai plein sur moi ok pourquoi c'est plein encore tout ça ah c'est le plastique le plastique non voilà ça on ne peut pas le placer comme ça on va être tranquille voilà bien 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 il y aura encore un autre voilà il va me le foutre là haut j'aurais bien crafter une table de craft pour l'automatiser et qu'il me fasse des pellets ceci table de craft là dedans on a des pipes est-ce qu'on peut mettre la table là ah il faut du power est-ce qu'on peut prendre du power et bien si je mets une ligne de plus ici je l'envoie comme ça ça tombe mal aussi je suis sûr 1 2 évidemment ça tombe pas dessus quoi que c'est juste à côté donc je pourrais mettre une petite batterie et du plafond descendre je pourrais mettre une ligne là-bas ok et normalement on peut le mettre en automation alors comment alors si on met la plastic pellet plastique pellet ils sont où je les ai vus non pas les plastiques pellet les empty machin automate ok et ça ressortirait ici alors là par contre je peux pas faire euh si je mets add remove si je fais remove only il risque de pas le mettre dedans on va voir s'il passe à 42 ouais il passe à 42 donc c'est très bien et là add only le résultat maintenant il faut ramener de l'énergie jusqu'à là donc je vais remettre une ligne de panneau solaire ici voilà je vais renvoyer de l'énergie on va bientôt savoir si ça fonctionne hop alors progress anti-fuel canister parfait et je suis bodor donc lui il va m'en refaire au fur et à mesure très bien ça manque peut-être un peu de fer mais ça va venir et on va voir ce système de tri est en train de me rendre chèvre j'essaie de multiplier les tris en fait l'idée c'est de faire en 3D quoi c'est à dire après faire une couche au dessus et qu'il y ait 3 en sortie parce qu'en fait c'est les hoopers qui sont lents donc en en mettant 3 bon j'essaie de faire quelque chose mais c'est un peu long parce que du coup la biomasse elle arrive pas donc maintenant je pensais pouvoir la traiter à part mais ça n'ira pas ça va tout me ralentir de toute façon ça va passer aussi dans le minerai donc si ça passait pas comme minerai ça serait bien parce qu'on traiterait juste la biomasse et basta mais comme ça passe dans les minerais tout court c'est un peu caca donc on va continuer sur mon idée de faire en 3 lignes et puis après sur 2 et après 3 en fait l'idée c'est de mettre un hoopers ensuite par dessus ici et de sortir uniquement le tin et après continuer sur une autre ligne là dessus mais dans laquelle il n'y a rien qui rentre d'en dessous et là il y a d'en avoir 2 et à chaque fois on voyait 3 trucs de tin en fait et puis 3 trucs de copper etc je me dis qu'à force de multiplier au bout d'un moment ça va couler fluide oh et bah pendant que je rame en redescende chercher du cristal composite qui remonte pas encore tout seul lui il a fini donc qu'est-ce qu'on peut lui faire oula improve minecart ça c'est peut-être bien pour améliorer le minage allez start intermédiaire et non à mon avis il y en a un autre dessus et ça s'est rempli pendant ce train bon ça se redécharge à une vitesse de malade mais bon il me faut encore des filtres c'est un truc de fou quoi ce coup-ci je crois que c'est pas mal décoincé parce que là j'ai rajouté même des je sors les minerais vers le milieu vers les 3 lignes principales même des hoopers latéraux pour le copper tout ça si ça ralentit un peu ça se remplit de hop ça passe sur le milieu ça passe directement dans le tri ça coince un peu au niveau du du comment ça s'appelle du copper mais de toute façon le reste passe on est ébloui parce que c'est la nuit là mais globalement ça passe tout ce qui est envoyé arrive dans les fours à temps je peux même accélérer la montée ça sera une autre étape et quitte à mettre après une sortie de l'autre côté pour non pas du stockage de masse mais du stockage dans des hoopers parce que ces hoopers sont lents et me bloquent tout parce que le problème c'est ça c'est que ça s'entasse les trucs qui arrivent à grande vitesse ça s'entasse le titanium par exemple ça s'entasse et c'est pas bien bon alors ça maintenant j'ai plein de biomasse qui est remonté et j'ai même le plastique palette il est plein on va le récupérer et qu'est-ce que j'ai fait ah oui on peut changer on peut faire je viens de voir ça avec R enfin E par défaut c'est sur R pour moi on peut changer la recette je suis un peu saoulé d'avoir mis tous ces convoyeurs donc en fait il faut en faire un deuxième ça c'est bien de faire des plastiques ça permet de se rendre dans des recettes et des tas de trucs mais il faut aussi des énergies composites fuel et ça il faut à mon avis c'est là qu'il faut mettre les canisters vides qui va les remplir donc il faut en plus voilà vous avez compris l'idée il faut un deuxième réacteur du coup après on aura des pelettes pleines qu'on pourra mettre dans une turbine et cette turbine on s'en servira pour alimenter ce machin qui est pas content parce qu'il a pas cette électricité ils vont bientôt me faire une grève pas content pas content donc on va lui mettre une grosse turbine à côté et puis on va l'alimenter quitte à lui mettre une grosse batterie comme on a fait pour l'autre bon maintenant il me faut assez de ressources pour fabriquer un deuxième bignou comme ça mais là j'en peux plus donc ça sera au prochain épisode allez l'araignée elle tire là-bas bon allez on se retrouve au prochain épisode allez à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501